Il y a six mois, la ministre des Finances a promis un budget équilibré dans l'année 2027. Elle avait dit que les déficits alimentent de l'inflation comme, mettons, l'huile sur le feu inflationniste. Elle avait raison, mais son budget ajoute 60 milliards de dollars d'huile inflationniste. Ça veut dire 4200 dollars par famille. Est-ce que la ministre va finalement reconnaître que les Canadiens ne peuvent plus payer, et mettre devant la Chambre des communes un plan pour équilibrer le budget pour réduire l'inflation et les taux d'intérêt? Monsieur le Président, encore une fois, les conservateurs démontrent qu'ils sont complètement irresponsables et que pour eux, la seule chose importante, ce sont les chicanes partisanes parlementaires. Aujourd'hui, les conservateurs essaient de supprimer aux Canadiens l'aide nécessaire que le budget les va donner. Par exemple, dans le budget, on va améliorer l'allocation canadienne aux travailleurs. C'est l'aide pour les travailleurs. Ce qui est irresponsable, c'est des politiques qui augmentent de l'inflation et des taux d'intérêt. Quand les consommateurs canadiens sont les plus endettés parmi tous les pays du G7, en fait, les consommateurs ont plus de dettes. La dette totale de tous les consommateurs au Canada est plus large que l'économie canadienne. Et l'inflation que la ministre cause, qu'elle avoue causer avec les dépenses inflationnistes, va augmenter les taux d'intérêt sur le dos de ces mêmes consommateurs endettés que ceux qui peuvent instiguer une crise. Est-ce qu'elle va mettre en place un budget équilibré pour réduire l'inflation et les taux d'intérêt avant qu'il y ait une crise? Parle d'ispramia ministre.